bonjour chers abonnés futurs abonnés je fais cette vidéo pour remercier tous ceux qui ont suivi mes vidéos et tous ceux qui suivront mes vidéos je fais un coucou spécial à tous ceux qui ont fait des retours par rapport aux premières vidéos parce que ils ont pu donner leur avis leur ressenti par rapport aux vidéos j'avoue que pour ces vidéos j'avais pas filmé toutes les étapes pour certaines toutes les étapes et là par contre je promets que les autres vidéos je vais filmer toutes les étapes d'accord de découpage à la cuisson bon ma chaîne le concept c'est pas le dressage après la cuisson mais bon je m'amuse comme ça à dresser mes plats après la cuisson quoi pour montrer comment on peut dresser aussi un plat dans une assiette mais c'est pas ça le conseil de ma chaîne le conseil de ma chaîne c'est de partager des recettes j'avoue que il y aura peut-être deux ou trois vidéos où il y aura des étapes qui sautait pas filmé parce que j'ai fait ces vidéos en fait depuis mais bon dans ces vidéos à la fin j'essayerai de dénumérer toutes les étapes de la cuisson et toutes les étapes pour que vous puissiez avoir quand même le maximum d'informations je voudrais parler en détail du concept de ma chaîne parce que j'ai eu à fait une vidéo de présentation j'ai pas développé le concept d'accord donc cette chaîne tourne autour de la cuisine bien sûr c'est vrai que parfois je ferai des plats traditionnels des plats qu'on a l'habitude de faire sans rien changer mais l'objectif de cette chaîne l'objectif premier c'est de faire des plats révisités c'est à dire que parfois je vais vous faire des plats révisités donc j'ajouterai un ingrédient ou plusieurs ingrédients qui n'ont rien à voir avec le plat pour essayer de voir mélanger des saveurs est-ce que cette saveur passe avec l'autre pour essayer de faire quelque chose parce que parfois on a été habitué à cuisiner par exemple je prends un exemple les pâtes d'une manière et on a tendance à vouloir cuisiner comme ça et quand une autre personne par exemple essaie de faire autre chose on pense que c'est bizarre non c'est pas bizarre dans la cuisine il faut oser il faut oser par exemple je prends le cas de la salade à la confiture que j'ai déjà posté j'ai jamais fait ça j'avoue que j'ai jamais pris le risque de prendre un chou à la vinaigrette avec de la salade mélangée avec du jambon j'ai jamais fait ça mais pour moi la cuisine il faut oser donc ce jour là j'ai osé faire la salade et franchement je vous recommanderais de le faire aussi chez vous parce que c'était bon voilà c'était super bon donc parfois je vais révisiter les plats ajouter des ingrédients qui ont rien à voir et il y aura une personne parfois qu'il sera là pour déguster et donner son avis on va essayer de voir est ce que ces saveurs là vont ensemble est ce qu'il faut changer donc quand on va revisiter les plats il y aura des fois où ça sera sûrement très bon meilleur même que le plat le plat d'origine mais il y aura des fois aussi parfois on ne sait jamais ça peut être pas bon et ça peut gaspiller le goût parce que on est là pour essayer pour changer nos habitudes sortir de l'arrivée donc là j'ai parlé il y a trois objectifs là où moi même je cuisine je revisite là où je revisite bien sûr meilleur quelqu'un qui vient déguster donner son avis et le troisième ce serait que je vais aller parfois vers chez certaines personnes des nationalités différentes elles vont nous faire un plat de leur pays d'origine ou de leur ville d'origine le dilemme serait d'ajouter un ou plusieurs ingrédients qui n'ont rien à voir avec le plat que j'aurais proposé le but c'est de révisiter toujours on est toujours là pour essayer de révisiter voir si on peut pas additionner des saveurs voir ce que ça donne permet de voyager d'aller un peu partout dans le monde à travers la cuisine on pourra manger par exemple un jour peut-être que j'irai chez une ivoirienne ou une gabonaise une allemande ou une italienne voilà mais pendant ces moments de cuisson de cuisine peut-être que ça pourrait arriver mais presque pas je je présenterai oui aujourd'hui par exemple telle par exemple jessica va nous faire un plat par exemple du gabon ou avoir une faire un plat du mali et pour ce plat par exemple ce place appelle par exemple je dis n'importe quoi le poulet yassa et pour le poulet yassa on a besoin de tel ingrédient tel ingrédient mais le dilemme pour elle aujourd'hui serait d'ajouter tel ingrédient tel ingrédient pour revisiter le plat j'espère que vous allez vous abonner que vous allez aimer le concept que vous allez partager et on s'est dit à bientôt